Bonsoir et bienvenue dans la partie de La Rédac. Focus ce soir sur l'événement Vol et Ski de Val Morel et son organisateur et acrobate des airs, Eliott Nochez, est avec nous. Bonsoir Eliott. Salut, salut. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es parapentiste, multiple champion de France. Aujourd'hui, tu t'amuses et tu nous livres des vidéos toutes plus folles les unes que les autres. Et donc, tu organises avec la Fédération de Vol Libre, avec la station de Val Morel en parenthèse et puis avec l'association Nos Petites Étoiles, le championnat de France de Vol et Ski. Il va avoir lieu les 11 et 12 mars prochains, si tout va bien. Avant d'en parler plus précisément, qu'est-ce que c'est la discipline Vol et Ski ? Alors, le Vol et Ski, c'est une discipline qui n'est pas très connue du parapente. Les gens connaissent plus le vol de distance ou les vols de site ou l'acrobatie. Moi, je venais du monde acrobatique. Et le Vol et Ski, c'est une discipline dont on vole avec les skis aux pieds. On ne joue que près du sol. On a des cibles à faire, plein d'ateliers différents, des zones glissées, touchées des piquets. C'est très ludique. On a la référence avec les skis aux pieds. Il faut quand même vachement se servir de la partie ski. C'est très technique au niveau du pilotage. On joue beaucoup avec les basses vitesses. Et donc, le but, on a tout un parcours avec entre 5 et 10 ateliers. C'est celui qui réalise le mieux les ateliers, qui fait le plus de points, qui l'emporte à la fin du week-end. On essaie de faire entre 4 et 6 manches dans le week-end. Et voilà, c'est très plaisant, très ludique et très agréable au niveau du pilotage. Qu'est-ce qui te plaît dans cette discipline ? Parce que tu l'as dit au début, tu étais plutôt parapente acrobatique. Dans le parapente acrobatique, on a quand même la dernière figure. C'est une figure près du sol, qui est une grosse prise de vitesse. On passe près du sol, on arrive à faire toucher la voile en compétition d'acro. C'est au-dessus de l'eau. Donc là, c'est dans la neige. C'est un peu la partie que j'essaie de rajouter au vol et ski. On peut le faire assez ouvert à tout le monde, aux débutants. Par exemple, une grande cible, on peut la faire de façon normale en touchant la neige et en décollant. Mais on peut le faire aussi en faisant toucher le bout de la voile. On peut le faire en marche arrière. On peut rajouter un côté un peu freestyle à la discipline. Moi, c'est pour ça que ça m'a toujours plu. J'adore jouer près du sol. La référence avec le sol est très agréable. J'aime beaucoup le ski. Donc, de mixer les deux, c'est toujours top. Donc voilà, ça fait 15 ans que je fais des volets ski au début de façon naturelle, normale, on va dire, traditionnelle, dans le bon sens, sans faire toucher le bout de la voile. Et petit à petit, on a rajouté un peu ce côté freestyle à la discipline. C'est pour ça que j'ai eu envie d'en organiser un pour essayer de... C'est toujours ouvert à tout le monde. Un pilote débutant, tant qu'il a son brevet de pilote qu'il a assuré à la Fédération française de vol libre, il peut participer. Et on a des pilotes d'un niveau beaucoup, beaucoup plus élevé qui viennent s'amuser. L'année dernière, on était une dizaine à commencer à faire des gros posés 3-6 et à faire des belles choses. Des belles choses à voir. Et puis, ce n'est pas la première fois que tu organises cet événement. Mais par contre, là, pour la première fois, c'est le championnat de France qui a lieu à Val-Morel. Exactement. On a organisé l'année dernière. On s'est plutôt bien débrouillé dans l'organisation. Le tracé était super sympa. La station m'aide beaucoup, le service des pistes et tout le monde est à mes côtés. Donc, on arrive à faire un bel événement. On a eu une belle météo. Le domaine a plu aux gens et à la Fédération. Donc, ils m'ont demandé si je pouvais organiser les championnats de France. J'ai dit, bon, allez, on va essayer. On refait quasiment la même organisation. C'est toujours ouvert à tout le monde, même aux étrangers. On a un classement open et un classement championnat de France de voletskis. C'est beaucoup d'organisations, mais je crois qu'il y a beaucoup de monde qui t'aide dans cette organisation. Oui, c'est toujours une grosse organisation. On a entre 50 et 80 inscrits, une trentaine de bénévoles à gérer, à loger, etc. Donc, oui, il y a beaucoup de boulot. Je ne m'ennuie pas en ce moment. Et après, il y a déjà tous mes sponsors personnels qui jouent le jeu pour les remises des prix, avoir des très jolis lots. Salomon, Advance, tout le monde joue le jeu. Et au sein de la station, il y a vraiment tous les locaux. J'ai des partenaires en restauration, tous les magasins de sport, les bars de la région. Tout le monde joue le jeu. Ça fait un bel événement de fin de saison qui ramène un peu de monde et des belles images. Donc, ça fait une belle com' pour tout le monde. Et puis, il y a cette association que tu accompagnes depuis plusieurs années maintenant, Nos Petites Étoiles. Tu peux nous en dire quelques mots ? L'association Nos Petites Étoiles, c'est une association qui organise des journées pour les enfants malades et handicapés. Moi, j'ai contacté il y a six ans de ça. Je me suis mis à parrainer. On essaie de leur organiser des journées où on leur fait découvrir notre univers. Alors, on fait une ou deux journées par an où on les fait tous voler en famille, que ce soit l'enfant malade et toute la petite famille. Et l'assaut en soi, toutes les personnes de l'assaut ont adoré le parapente, ont vu les étoiles que ça faisait dans les yeux des enfants, de les faire voler. Maintenant, ils leur font faire du planeur, ils leur font faire plein d'activités outdoor et aériennes. Donc, forcément, je les ai contactés. Ils viennent m'aider à gérer l'organisation. Et puis, ça fait un événement où ils sont encore présents dans le monde du vol libre. Voilà. Faire une belle alchimie de tout ce petit monde. Et puis, on a vu l'affiche du prochain événement. C'est un petit peu plus loin. Ce sera cet été, mais à Doussard, le 1er juillet. Oui, on refait ça le 1er juillet. On espère avoir une meilleure météo. Jusqu'à maintenant, on faisait ça à l'automne. Il faisait un peu plus froid. Pour des histoires d'organisation, c'était plus facile. Là, on a choisi le 1er juillet. On verra si ça marche plus. Mais tout le monde est motivé. On espère accueillir une quinzaine de familles et leur faire découvrir plein de belles choses. On suivra tout ça pour revenir au vol et ski, à ce championnat de France. Il aura normalement lieu les 11 et 12 mars. Mais il y a aussi une date de ce cours. Si il ne fait pas beau, vu qu'il y a le retour de l'hiver à d'annoncer. Ça fait deux mois qu'il fait beau. Mais l'événement arrive, il faut qu'il neige. Donc, on aura peut-être se servir de la date de report 18 et 19. Mais il y aura de la neige et il fera bon. On espère que tout ira bien. Comment se passe l'hiver pour toi, justement, puisqu'on en parle. On sait que tu nous régales assez régulièrement avec des vidéos toutes plus folles les unes que les autres. C'est ce que je disais en introduction. Est-ce que tu as d'autres projets dont tu pourrais nous parler qui arrivent ? Oui, on n'organisait pas que le vol et ski. On a un beau projet vidéo qui arrive. On espère le présenter en avant-première. On va faire une petite projection de film le soir avant le repas avec tous les inscrits et les élus de la station. On espère faire l'avant-première là-haut et se servir de l'événement pour convier tout le monde à la projection. Un beau projet, on peut le dire, un projet de nuit, Playing to the Moon. On est en train de finir tout ça. On bosse sur les ordi, on a des super belles images. Donc, on a hâte de vous faire voir tout ça. On a hâte aussi. Toi qui voles depuis tes deux ans. Ton premier vol, c'était à deux ans. Tu ne te lasses jamais de ces sensations ? Eh bien non, à chaque vol, on a l'impression que ce n'est pas le premier. Mais non, on ne se lassera jamais, je crois. On fait pas mal d'autres activités que des sports de glisse et beaucoup à l'extérieur. Le kate surf, le bade jump, on fait pas mal de sports à côté. Donc, c'est divers et varié. Entre les compétitions, les démonstrations et les projets vidéo, on essaye de mixer un peu toutes les disciplines ensemble. Là, le projet de nuit, c'est les skis au pied aussi. Donc, une partie de volet, on peut appeler ça une partie de volet-ski. Bon, deux nuits avec beaucoup de lumière et des ateliers assez rigolos. Mais voilà, non, non, on ne peut pas se lasser. On ne peut juste pas se lasser. On a le meilleur terrain de jeu au monde en plus. Et puis, cette station de Val-Morel qui te soutient depuis aussi de nombreuses années. Ça fait dix ans maintenant que je suis là. C'est toujours important aussi pour toi d'avoir une station derrière toi ? Eh bien oui, complètement. Ce n'est pas facile les projets vidéo. Ça demande une grosse équipe de tournage, une grosse préparation. Deux nuits encore plus. Entre les autorisations, l'organisation avec la station. Enfin, c'est cool qu'ils soient là derrière et qu'ils croient en moi, qu'ils m'aident. Ils sont toujours les premiers à me pousser et à faire que ça se passe bien. Bon, est-ce qu'il reste des places pour le volet-ski si on veut venir s'essayer ? Si on est pilote, bien sûr, de par rapport à... Oui, c'est vraiment ouvert à tous les niveaux. C'est ce qui est aussi très dur pour moi dans l'organisation. Quand je trace la manche, il faut présenter ça à quelqu'un qui n'a pas un gros niveau. Et puis à côté, on veut se battre, les cadors veulent se battre entre eux. Donc, il en faut vraiment pour tout le monde. Donc, on mise sur beaucoup d'ateliers. Comme ça, chacun sélectionne ses ateliers. Et il reste de la place. On a déjà une cinquantaine d'inscrits. Il reste encore une trentaine de places. Et puis, on peut retrouver toutes les infos sur ta page Facebook ou sur le site aussi valmorel.com. Oui, sur le site de Valmorel et sur le site de la Fédération. Et après, pour les gens qui veulent venir regarder, c'est assez accessible. C'est le long des pistes. On joue hors-piste, nous. Mais très accessible, ce sera visuel. Les gens peuvent venir pas très loin des ateliers. Et puis, regarder les crashs et les réussites. Eh bien, on te souhaite en tout cas beaucoup de réussite et une belle météo. Eh bien, oui. On n'a plus qu'à croiser les doigts, finir l'organisation. Puis, tout va bien se passer. Merci beaucoup, Eliott, d'être venu nous voir. Merci à vous. Et c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Merci à Damien Rémy et Thierry Paulme en régie. Passez une excellente soirée. Et à très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501